Dans cette vidéo nous allons nous intéresser au début de la guerre froide. Quand on pense à la guerre froide entre les Etats-Unis et l'Union soviétique, on imagine généralement des milliers de missiles nucléaires, que chaque nation pointait vers l'autre, et le choc des idéologies lorsque le communisme et le capitalisme se battaient pour la suprématie mondiale. Pourtant, un élément déterminant de la guerre froide est qu'elle n'est précisément pas devenue une guerre chaude. Ni les Etats-Unis ni l'URSS n'ont lancé d'attaque sur les territoires adverses. Plutôt que de s'affronter directement, ces superpuissances ont soutenu ou sont intervenues dans les conflits des nations dans leur sphère d'influence respective. Dans cette perspective, la guerre froide a été une lutte pour étendre sa sphère d'influence et empêcher l'autre de faire de même. Les soviétiques et les américains ont justifié leurs actions de diverses manières, allant de la création d'une zone tampon pour protéger leur nation à la défense de gouvernements aux vues similaires contre une philosophie politique ou économique différente. Une partie du monde affirmait qu'elle protégeait le monde de la menace de l'impérialisme-communisme totalitaire, et l'autre disait au contraire qu'elle le protégeait du capitalisme impérialiste. Mais comment ces deux puissances en sont-elles arrivées là ? La seconde guerre mondiale en Europe était presque terminée lorsque Staline, Roosevelt et Churchill se sont rencontrés à Yalta en février 1945. Mais la guerre dans le Pacifique n'était toujours pas résolue. Staline avait signé un pacte de non-agression avec le Japon en 1941 que les deux parties ont maintenu durant le conflit. Roosevelt et Churchill pressèrent Staline de se joindre à eux pour vaincre le dernier allié de l'Allemagne, et Staline accepta de déclarer la guerre au Japon trois mois après la réédition allemande. Mais rien ne se fait gratuitement. En échange, Roosevelt et Churchill acceptèrent l'occupation militaire soviétique de l'Europe de l'Est. Bien que les alliés voulaient tous vaincre l'Allemagne nazie, ils étaient également tous bien conscients qu'ils n'étaient pas des alliés naturels à long terme. Malgré les promesses d'élections démocratiques, en 1949, les soviétiques créèrent des états communistes à partie unique, à l'image des leurs, en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Roumanie et en Bulgarie. Le désir de Staline de dominer l'Europe de l'Est et d'en faire une zone tampon contre les attaques de l'Ouest était compréhensible, étant donné l'histoire des guerres européennes et les énormes sacrifices humains et économiques consentis par les soviétiques pendant la guerre. Staline décida de conserver le territoire polonais, pris par ses armées en 1939, alors qu'il était encore l'allié d'Hitler, et qu'il préconisait de repousser les frontières de la Pologne plus à l'Ouest et au Sud, dans ce qui avait été l'Allemagne en 1939. Et ses revendications portèrent également sur les États baltes que l'armée rouge avait conquis en 1939 et en 1940. Suite à cela, le premier défi qui se posa à la paix d'après-guerre se déroula en Grèce, où les partisans communistes et non communistes, anti-nazis commencèrent à se battre pour le contrôle du pays, peu après que les Allemands se soient retirés à la fin de l'année 1944. A la fin de la guerre, ce conflit s'est rapidement transformé en une véritable guerre civile. Cependant, la Grèce se trouvait en dehors de la sphère d'influence de Staline. Les Britanniques et les Américains ont alors commencé à soutenir la monarchie parlementaire, contre les communistes qui furent défaits en 1947. Le conflit en Grèce a mis en évidence la nouvelle doctrine Truman, c'est-à-dire la doctrine d'endiguement, selon laquelle les États-Unis étaient prêts à céder à la domination soviétique dans l'Europe de l'Est, mais limiteraient néanmoins la propagation des régimes communistes dans tous les autres pays. En 1946, l'ancien premier ministre Winston Churchill rendit visite au président Harry Truman dans son état natal du Missouri et prononça un discours au Westminster College. Churchill déclara que la situation en Europe donnait l'impression que Staline avait fait tomber un rideau de fer séparant l'Est de l'Ouest. C'était une description particulièrement pertinente. Ni les soviétiques ni les nouveaux régimes communistes n'autorisaient la libre circulation entre les deux côtés. La division entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest fut également rendue complexe par les accords des Alliés pour occuper l'Allemagne vaincue en divisant le territoire en quatre secteurs américains, britanniques, français et soviétiques. En plus de cela, la capitale allemande Berlin fut également divisée en quartiers par les quatre anciens Alliés, alors même qu'elle était au sein de l'Allemagne de l'Est occupée par les soviétiques. La division de l'Allemagne fut achevée lorsque la partie occidentale s'est unie en une république fédérale, la RFA, en octobre 1949, avec des élections et de multiples partis politiques. A la même époque, l'Allemagne de l'Est est devenue la RDA, un état satellite communiste à partie unique de l'Union Soviétique. Bien que cela puisse porter à confusion, c'est donc bien la République démocratique qui était sous le régime soviétique. Comme on commence à le comprendre, bien que les États-Unis et l'Union Soviétique aient été des alliés pendant la seconde guerre mondiale, cette relation n'a pas de duré longtemps après la défaite de l'Allemagne et du Japon. En février 1946, moins d'un an après la fin de la guerre, le responsable de l'ambassade américaine à Moscou, George Kennan, envoya un message qui devint connu sous le nom de « long télégramme » au département d'État dénonçant l'Union Soviétique. Bien que le point principal de Kennan était que l'Union Soviétique était intéressée par l'expansion de sa puissance mondiale, il présenta son argument sous la forme d'une attaque contre le communisme, qui devint par la suite un aliment récurrent de la rhétorique de la guerre froide. Dans cette déclaration, il affirma « le communisme mondial est comme un parasite malin qui ne se nourrit que de tissus malades » et « la progression constante du nationalisme russe, qui n'est pas sans mal, est plus dangereuse et plus insidieuse que jamais ». Kennan soutenait que l'impérialisme russe n'avait pas pris fin avec l'empire russe et que sous les soviétiques, il progresserait sous ce qu'il appelait la nouvelle apparence du marxisme international. Comme il l'écrivait encore « la différence entre les États-Unis et l'Union Soviétique est telle que toute coopération est impossible ». Avec cela, c'était donc le début de la guerre froide. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation du commencement de la guerre froide. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, comme ça vous pourrez également suivre les prochaines vidéos qui parleront de la guerre froide.